Le troisième tambour est le premier entre-croisement strict, entre le premier et le deuxième entre-croisement strict. Il n'y a pas une percussion des notes du modèle, c'est-à-dire de l'épure qui est la quintessence de toute cette affaire, qui tombe en même temps. Mais ça, c'est ça la polyrhythmie, je crois qu'il n'y a aucune autre polyrhythmie au monde de musique de tradition orale qui soit aussi complexe que ça, et puis je peux vous dire que dans la musique savante occidentale, où on faisait à l'époque de l'art slova, de l'art subtilior, au 14e, 15e, 16e siècle, on faisait des élaborations extrêmement compliquées, et on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et pourtant, il y avait une écriture. Et là, nous sommes dans le réplique. Alors, maintenant, pour vous faire comprendre le rôle de Julien, parce qu'il est là, il faut quand même qu'il fasse quelque chose un peu. Alors, on va jouer, pendant un petit moment, les trois tambours. Et pour que ce soit plus facile pour vous, je vais leur demander de jouer les trois tambours structurels. Ils vont jouer le modèle, il y a d'autres. Et puis là-dessus, au moment où Julien décidera, il entrera avec son improvisation. Mais dans le tempo, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Vous parlez de l'utilité du tambour solo. Lui, il est dans un rapport de dialogue perpétuel avec le ou la danseuse. Non, ce solo, le danseur solo. Il, spontanément, saute dans le cercle et vient en général se placer en face de lui. Il n'y a pas obligatoirement, il peut faire des tas de choses. Et alors, il se passe une chose intéressante, c'est que les gestes, la posture, les mouvements du danseur disent au tambour ce qu'il va faire, ou l'inspirent pour les interpréter. Et en même temps, lui, quand il voit le danseur, il lui vient des idées, il joue quelque chose qui inspire à son tour le danseur. Alors, on va faire avec les moyens du bord, on va demander à Boniface de quitter son tambour, on va demander à deux tambours seulement d'assurer la base, la base, et puis on va demander à Julien de faire sa partie soliste. Donc, regardez ce que fait Boniface, et écoutez ce que fait Julien, il n'est pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes con. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors, comme disent les Africains, plus rien à vous dire, pas trop. C'est donc une chose quand même, qu'un de ces principes-là qu'on vient de voir, bon, on l'a fait un peu rapidement, mais ce sont des principes qui ne sont pas propres à la musique de la Côte d'Ivoire ou de l'Éthiopie, ce sont des principes que vous trouvez dans toute l'Afrique subsaharienne, si vous voulez, de l'Est en Est, jusqu'à l'Éthiopie, depuis la Côte d'Ivoire, et du Nord au Sud, depuis le Sud du Sahara, jusque en Afrique du Sud, et aussi le Madagascar compris. Donc, ce n'est pas une lince à faire, ce sont les principes de ce qui est, en fait, le moteur de la musique, puisque elle est associée à la danse, pour qu'il y ait danse, la danse est collective, et pour que cette danse puisse être collective et synchronisée, il faut que les percussions aient un repère, un régulateur du temps, qui est cette pulsation dont tu beaucoup parlais, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, qui m'a beaucoup fait faire de bêtises, tant que je ne l'avais pas découvert, et tant que je ne m'étais pas rasé pour comprendre que ce n'était pas de la danse. Voilà, moi je l'ai fini, maintenant, eux, les Gamakos, pour terminer cette démonstration, ils vont commencer à jouer normalement avec le tambour solo, et puis ils vont petit à petit élaguer tout ça pour arriver au modèle, ils le feront tourner, le modèle, et vous saurez que le modèle est arrêté, à la condition que Junior arrête de jouer à ce moment-là. Ah oui, vous entendrez un ostinato strict, une sorte de mélodie qui va vous donner quelque chose dans le genre, et à ce moment-là, vous le gardez dans la mémoire, et à partir de là, ils vont prendre cette squelette, comme un arbre, qui en 30 secondes, aurait toutes ces feuilles qui sortent au printemps. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, et voilà, je la résume. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.